... Nice, le leader du championnat, l'occasion en cas de victoire face à Dijon cet après-midi de prendre ses distances avec le PSG, défait la veille à Guingamp et de mettre la pression sur Monaco, un point derrière, qui recevra Lyon en clôture de cette journée. Éliminé de Ligue Europa et de Coupe de la Ligue cette semaine, les hommes de Lucien Favre vont donc se concentrer sur l'objectif à court terme, celui d'être champion d'automne, titre honorifique, mais qui serait déjà une belle surprise à cette mi-saison. Les Niçois entreprenants en ce début de rencontre avec la frappe de Mario Balotelli qui retrouve une place de titulaire, lui qui avait été remplaçant lors du match nul, deux buts partout des Aiglons au Parc des Princes. La réaction des Dijonais avec l'ancien Niçois Cédric Varro qui était monté aux avant-postes. Derrière, c'est un coup franc de Willian Cyprien qui obligera René à boxer le ballon des deux points. L'ouverture de Dante pour Alassane Plea qui mystifie Abdelhamid, la faute du défenseur Dijonais et M. Milo désigne le point de pénalty, la grande diagonale de Dante. La spéciale du Brésilien, déjà double passeur décisif sur ce genre de séquence. La suite, c'est Plea, plus vif qu'Abdelhamid. Mario Balotelli pour transformer la sentence. Ça fait 1-0 pour Nisala à 32ème minute, deuxième pénalty réussi par Mario Balotelli. Mais l'avantage des Niçois ne va être que de courte durée puisque M. Milo va de nouveau désigner le point de pénalty, cette fois-ci en la faveur des Dijonais avec cette faute de Souquet sur Ruffly. Julio Tavares, le Capverdien, transforme au centre. Quatrième réalisation pour l'attaquant Dijonais. Mais ça fait un but partout à la pause, un pénalty de chaque côté. Nis, en l'absence de ses latéraux d'Albert et Henrique, tous deux blessés n'utilisent pas les côtés comme d'habitude et ne maîtrisent pas autant son sujet face à une équipe d'Ijones, toujours difficile à manœuvrer, mais qui va céder. À la cinquante-sept minute, le centre de Souquet pour Mario Balotelli en légère position de hors-jeu. Toujours est-il que ce but est accordé. Ça fait 2 buts 1 pour Nice. Huitième réalisation pour l'Italien, son troisième doublé après celui face à Monaco et l'OM. Tous les buts de Balotelli ont été inscrits à l'Allianz Riviera. Mais par la suite, Nice va quelque peu déjouer et subir, laissant l'opportunité au Bourguignon de revenir avec notamment cette frappe dans un angle fermé de Julio Tavares. Cardinal se montre impérial. En fin de partie, Nice va avoir des espaces et l'occasion de tuer cette partie. Mais Plea trouve la barre transversale de Rennais. En fin de partie, Cédric Varro sera exclu sur ce mauvais geste envers Mario Balotelli. Ça ne changera rien. 13e victoire en 18 journées pour les Niçois. Une victoire dans la douleur, mais qui leur permet d'accentuer leur avance sur le PSG relégué à 7 points. Les Aiglons sont leaders depuis 3 mois désormais.